Bonjour à tous, bienvenue sur Curious pour cette émission un petit peu particulière. Nous allons prendre un peu plus de temps aujourd'hui pour discuter d'un élément fondamental de la foi chrétienne, à savoir le Christ et sa mort à la croix. C'est un événement fondamental pour la foi chrétienne, je l'ai dit, et qui n'est pas sans poser question, de multiples questions, parfois difficiles. Et pour répondre à ces questions, nous avons l'honneur de recevoir parmi nous aujourd'hui M. Pierre Sauvann-Chauny. Bonjour M. Chauny. Bonjour Emmanuel. Merci de votre présence parmi nous. Donc M. Chauny, vous êtes professeur de théologie, de théologie systématique à la faculté de théologie Jean-Calvin à Aix-en-Provence. Vous êtes également doctorant dans une université d'Austardame, donc vous garderez bien de tenter de prononcer le nom. Et vous avez également publié notamment un petit livre sur le sujet justement de la mort de Jésus à la croix. Je mettrai le lien d'ailleurs dans la description pour ceux que ça intéresse et qui souhaiteraient se le procurer. Écoutez M. Chauny, alors est-ce que j'ai oublié quelque chose sur votre présentation peut-être ? Non, c'est très bien. Enfin, je peux simplement ajouter que dans le cadre des cours que je donne à la faculté Jean-Calvin, il y a un cours que je donne qui s'appelle « Histoire de la relation de Dieu à son peuple, de la genèse à l'apocalypse ». Et c'est dans le cadre de ce cours-là que l'immense majorité des éléments dont on va discuter aujourd'hui est discuté à la faculté Jean-Calvin dans le cours de théologie dogmatique ou systématique. Super, super. Et vous contribuez également, enfin vous avez contribué également à plusieurs ouvrages collectifs, des revues de théologie. Vous êtes présent également sur plusieurs blogs en ligne. Donc je crois qu'on peut vous retrouver assez facilement sur le net si on a envie d'en savoir plus sur ce que vous avez pu produire. Donc n'hésitez pas, ceux qui seraient un petit peu curieux, c'est toujours excellent. Voilà. Alors, notre première question, M. Choni, je l'ai dit, l'événement de la crucifixion de Jésus est centrale pour la foi chrétienne et elle vient pour nous en réponse à un problème. Est-ce que déjà vous pourriez commencer par nous préciser justement quel est ce problème que la mort de Jésus à la croix vient résoudre ? Alors oui, le problème auquel la croix de Jésus-Christ vient apporter une solution, dans le langage biblique et théologiste, c'est le problème du péché. C'est l'élément fondamental qui lance quelque part l'histoire du salut parce que pour sauver des humains, qui dit sauvé dit perdus, et donc c'est à la rescousse d'hommes et de femmes perdus que Dieu met en œuvre un plan d'action qui vise à sauver les perdus. Donc le péché, ça nous ramène au tout début de la Bible où on voit un monde qui est créé, qui est très bon et malheureusement dans le premier élément perturbateur qui va changer la face du monde, eh bien c'est l'homme et la femme qui choisissent de désobéir frontalement au commandement de Dieu et qui choisissent de s'émanciper de lui. Et donc à partir de là, il va y avoir toute une dégradation des relations non seulement de l'homme avec Dieu, mais aussi des hommes entre eux et même de l'homme avec la création. Donc ce problème du péché, c'est le problème fondamental, un rupture relationnel à multiples niveaux qui va devoir être réglé. Et puis le péché lui-même a une conséquence qui est importante et donc la croix ne vient pas seulement apporter une solution au problème du péché, mais à la conséquence du péché. Et la conséquence du péché, il y a un verset biblique bien connu des chrétiens évangéliques, le salaire du péché, c'est la mort. Et donc avec le péché vient la mort. Romain 5, qui est dans le chapitre juste avant, explique que par Adam, le péché est entré dans le monde et par le péché, la mort. Et donc ces deux thèmes du péché et de la mort sont liés. Et donc la croix vient offrir une solution au problème du péché et surtout à la conséquence de cette rupture, cette multi-rupture relationnelle, rupture multi-relationnelle qui engendre la mort. Alors la mort elle-même, elle doit se concevoir à trois niveaux. Quand Dieu avait prévenu Adam et Ève en disant le jour où tu mangeras, le jour où tu désobéiras, eh bien tu mourras. Alors on peut le prendre au sens le plus simple, c'est la mort physique. Mais en réalité, il y a trois niveaux de mort qui sont enchassés les unes dans les autres. Il y a d'abord la mort spirituelle, c'est-à-dire que l'homme, il y a une distance, il y a un gouffre qui s'établit entre le créateur et la créature. Ensuite, il y a la mort physique, c'est ce à quoi on pense lorsqu'on parle de la mort. C'est la mort, c'est la séparation de l'âme et du corps au moment de la mort physique. Et puis il y a la mort éternelle qui est la conséquence ultime de la séparation d'avec Dieu, qui est une vie dans l'éternité loin de la présence favorable du Seigneur. Et donc là, la croix, eh bien, vient apporter une réponse à différents niveaux au péché et à ses conséquences avec ces trois morts spirituelles, physiques et éternelles. Super, merci beaucoup pour ces éléments qui permettent de poser un petit peu le cadre effectivement dans lequel s'inscrit l'événement de la crucifixion de Jésus. Et alors est-ce que vous pourriez nous expliquer ce qui se passe exactement à la croix et en quoi est-ce que la croix vient offrir une solution à la fois donc au péché et à ses conséquences ? Est-ce que par exemple il faut comprendre qu'à la croix, Dieu est en train de négocier en quelque sorte avec Satan par exemple en payant une rançon à travers le sacrifice de Jésus ? Alors avant d'aller sur la question de la rançon, je vais prendre la première partie de la question qui est qu'est-ce qui se passe exactement ? Alors exactement, on va le faire dans les grandes lignes, on va rester à un premier niveau d'analyse. Il y a essentiellement trois aspects, trois choses qui se passent en analyse immédiate de la croix. La première chose qu'il faut dire de la croix, la première chose qui se passe à la croix, eh bien c'est que ce sont des hommes qui mettent à mort le Fils de Dieu. La croix est un crime des hommes, un déni de justice terrible. Et d'ailleurs Pierre, l'apôtre Pierre dans le livre des Actes, quelques semaines après la mort et la résurrection de Jésus, une cinquantaine de jours après, déclare « Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous, cet homme, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies ». Et puis quelques jours plus tard, c'est au troisième chapitre du livre des Actes, « Vous avez renié le saint et le juste et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. Vous avez fait mourir le prince de la vie ». Donc la première chose qui se passe à la croix, eh bien c'est d'abord un crime des hommes. Et il y a une symbolique ici, bien sûr ce ne sont pas certaines personnes, il y a des responsables, il y a une ligue des chefs juifs et du gouverneur romain à ce moment-là, donc il y a des personnes précises. Mais il y a aussi une forme de symbole ici, c'est que l'humanité dans son ensemble, représentée par ces hommes-là, eh bien est responsable de la mort du prince de la vie. Le deuxième aspect, c'est que même si c'est un crime des hommes, eh bien en même temps, il y a un en même temps biblique, c'est que la croix accomplit le dessein de Dieu. C'est-à-dire que même si c'est un crime des hommes, eh bien Dieu n'est pas pris par surprise et puis ensuite il va devoir faire avec. Non, la croix est le dessein, D-E-S-E-I-N, c'est-à-dire le but, la finalité voulue par Dieu. C'est vrai que la responsabilité des chefs et celle de la foule à Jérusalem est bel et bien engagée, mais ce n'est pas un accident de l'histoire qui n'était pas prévu et même voulu par Dieu. En acte 2-23, donc toujours dans le même discours le jour de la Pentecôte, le même Pierre précise « Cet homme livré selon le dessein arrêté et selon la présence de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies ». Donc oui, c'est eux qui l'ont fait mourir par la main des impies, mais il a été livré selon le plan arrêté, selon la présence de Dieu, selon le dessein arrêté de Dieu. Et donc, il y a à la fois une responsabilité immense des hommes dans le crime de la croix, mais en même temps, eh bien c'était le plan de Dieu. Et Jésus lui-même avait ce sens d'une mission qui devait se terminer ainsi, qui était très fort. Marc 10-45, c'est un verset bien connu des chrétiens « Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de beaucoup ». À notre moment, il dit que personne ne lui prend sa vie, c'est dans Jean 10, il dit « J'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre, tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père ». Donc là, on voit que même si d'un côté il y a une responsabilité immense des hommes, de l'autre côté, c'est le plan de Dieu et c'est justement le plan de Dieu pour répondre au problème du péché et par le péché du problème de la mort qui affecte tous les hommes. Et puis, le troisième élément qu'on peut noter en première approche, c'est que la croix est dès lors le fondement de notre acquittement. En théologie et dans les traductions de la Bible courante, on va parler de justification. Devant le tribunal de Dieu, nous devrions être jugés coupables à cause du péché qui est transgression de la loi de Dieu. Mais la mort de Jésus est une mort pour nous, en notre faveur. Elle nous rend un service immense en tenant lieu de fondant à l'acquittement de ceux qui sont considérés unis à Jésus. Et donc, je peux lire juste un verset ou un groupe de versets en Romains 3, 23, 26. On dit ceci, car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Donc là, c'est le problème du péché. Mais ils sont gratuitement justifiés, on pourrait traduire, acquittés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus. C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang, donc par sa mort, par sa vie donnée sur la croix, pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire, c'est-à-dire qui apaise la colère de Dieu, afin de montrer sa justice, parce qu'autrefois il avait laissé impunis les péchés, au temps de sa patience, Dieu montrant ainsi sa justice maintenant, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Là, on a un texte qui est très important pour comprendre d'une manière assez globale tous les enjeux qu'il y a à la croix, et quelque part, toutes les questions qu'on va traiter ici, en fait, on pourra revenir à ce verset assez régulièrement, parce que les différentes objections qu'on peut avoir sur la nécessité ou la légitimité de penser la croix comme nécessaire au salut, eh bien, on a des éléments ici de langage et de pensée qui sont très forts à ce sujet-là. Donc, première partie des questions, les trois éléments principaux qui viennent, pour synthétiser ce qui se passe à la croix, d'un côté, c'est un crime des hommes, dans lequel la responsabilité des humains est engagée, et symboliquement celle de tous les humains, même si ce n'est pas nous qui avons participé à ça. Deuxièmement, c'était le plan de Dieu, néanmoins, et c'était le plan de Dieu précisément pour acquitter les hommes, pourtant coupables en eux-mêmes, mais qui vont se retrouver unis à Jésus-Christ et qui, par Jésus-Christ, vont être restaurés dans leur relation vis-à-vis du Dieu, et par conséquent, par effet de cascade, vis-à-vis des hommes, vis-à-vis de la création, et surmonter les conséquences de la mort spirituelle, physique et éternelle. Et donc, d'une manière ou d'une autre, ça apporte des solutions à toutes ces questions. Sur la deuxième partie de la question, puisque je l'avais un peu oubliée, est-ce qu'il faut la comprendre du coup comme une négociation ? Alors, ça amène dans une deuxième partie d'analyse, donc là on a fait la première partie d'analyse sur ce qui est le plus frappant dans l'écriture, sur ce qui se passe à la croix, et ensuite il y a tout un jeu symbolique dans la Bible pour évoquer la croix avec des images, des métaphores, et il y en a cinq principales qu'on peut repérer. La première, c'est celle du sacrifice, il y a toute une logique de sacrifice, on l'a d'ailleurs lu dans le verset en question dans Romains 3, 24 ou 25, il est victime propitiatoire, c'est-à-dire il est sacrifice donné à notre place. La croix est un châtiment, c'est un châtiment qui est porté contre le crime des hommes. La croix est un troisième élément qu'on peut noter, et donc ça c'était partie de la question, c'est que la croix est une rançon, c'est une dette, c'est notre dette qui est payée. Un quatrième élément, une quatrième image, c'est que la croix est présentée comme une réconciliation, la relation avec Dieu était brisée, la relation entre les hommes était brisée, et la croix vient restaurer la relation entre Dieu et les hommes, et la croix vient restaurer la relation entre les hommes et les hommes. Et puis le cinquième élément qu'on peut donner, c'est que la croix est une victoire, et la croix est une victoire sur le diable, sur ses anges, et sur la puissance du péché et de la mort. Donc ça c'est les métaphores ou les images principales qu'on a dans la Bible, et notamment dans le Nouveau Testament, pour parler de la croix. Alors cette question, est-ce que la croix, elle doit se concevoir comme une rançon versée à Satan ? Eh bien vous voyez que là, il y a deux des métaphores qui sont mises ensemble. Il y a la métaphore de la rançon, donc par exemple, on l'a ici dans Romain 3, 23, ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption, on pourrait traduire en français courant, par le moyen du rachat qui est en Jésus-Christ. Donc la mort de Jésus, ça sert de versement d'une rançon, on était endettés, et notre dette est payée. Et vous avez d'autres textes qui vont vous dire que la croix, c'est une victoire sur le diable, c'est une victoire sur les anges, c'est une victoire sur celui qui nous détenait captifs dans le pouvoir de la mort, qui n'est pitre aux hébreux, et donc celui qui nous tenait captifs dans la crainte, eh bien maintenant il ne nous tient plus captifs parce qu'on est libérés de cette crainte. Et cette idée de rançon versée au diable, en fait c'est un développement tardif qui n'est pas dans l'écriture elle-même, mais vous voyez que c'est construit sur deux éléments qu'il y a dans l'huile, c'est une victoire sur le diable, et c'est une rançon. Mais le texte biblique ne dit pas que c'est une rançon versée au diable. Et si vous mettez les deux ensemble sans faire trop attention, eh bien ça donne une rançon versée sur celui qu'on a vaincu, c'est-à-dire sur le diable. Mais en fait c'est deux jeux d'images un peu différents, et donc il faut prendre garde à ne pas mélanger ces deux images ensemble, parce qu'en vérité lorsqu'on voit le langage biblique sur le rachat, sur la rançon, eh bien la question c'est de savoir envers qui on est endetté. Et le chrétien le sait, alors on ne le sait pas forcément dans nos versions de la vie, mais dans le Notre Père, la prière la mieux connue sans doute au monde, eh bien on dit pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Mais ce qu'il faut savoir c'est que dans le langage de Matthieu et de Luc, le langage ce n'est pas un langage moral conceptuel d'offense, c'est un langage commercial de dette. Donc on pourrait traduire littéralement « remets-nous nos dettes comme nous les remettons à nos débiteurs ». Et là la question, à qui est-ce qu'on demande de remettre la dette ? Eh bien notre dette elle est envers Dieu. Et donc en fait lorsqu'on pêche, lorsqu'on transgresse la loi du Dieu, on est coupable envers qui ? Ce n'est pas le diable qui domine, alors il domine sur nous, mais ce n'est pas envers le diable qu'on est endetté, c'est envers Dieu parce qu'on lui doit une parfaite obéissance et on ne lui fournit pas. Et la conséquence c'est qu'il y a une dysharmonie qui vient dans le monde par notre faute et cette dysharmonie, l'harmonie doit être restaurée, cette dysharmonie doit être vaincue. Et donc il faut que la dette soit payée. Et donc la rançon elle n'est pas versée au diable qui nous tient captifs par la crainte de la mort, etc. On n'a pas besoin d'être délivré d'une dette au diable, on a besoin d'être délivré du pouvoir du diable. Et on n'a pas besoin de payer une rançon au diable, on a besoin que la rançon soit payée, que le versement de la dette, que la dette soit acquittée. Et donc la dette elle est engendrée envers Dieu, c'est par rapport à Dieu qu'on est en délicatesse. Et donc c'est une mauvaise articulation de deux images publiques qu'on met ensemble, qu'on fusionne ensemble d'une certaine manière. Et donc ici c'est pas une manière juste, c'est pas une manière en tout cas habile et juste quand on la pousse jusqu'au bout, de dire c'est une rançon versée au diable. Super, merci pour ces éléments éclairants. Du coup ma prochaine question va porter sur l'acteur principal de cet événement de la croix, qui est Jésus. Et ma question va être la suivante, pourquoi est-ce qu'il fallait que ce soit Jésus qui meurt à la croix et pas quelqu'un d'autre ? Et donc qui est-il de particulier ou qu'a-t-il fait de particulier pour que ce soit lui qui doive absolument mourir à la croix et pas un autre ? Alors cette question, historiquement elle a une réponse qui est assez connue de ceux qui font un peu de théologie, l'histoire de la théologie, parce que cette réponse elle a été portée par un théologien du Moyen-Âge qui a écrit un livre sur la question quelque part. Le livre s'appelle donc « Pourquoi Dieu homme ? » « Pourquoi Dieu s'est-il fait homme ? » Donc c'est un théologien et un homme d'église qui s'appelait Anselm de Cantorberry. Et dans cette question de « Pourquoi Dieu s'est-il fait homme ? » Eh bien la réponse qu'il apporte, c'est que Dieu s'est fait homme pour pouvoir en sa personne porter les péchés du monde. Et le raisonnement qu'il met en place et qui est foncié, c'est un raisonnement qui est foncièrement fondé sur l'écriture, même si on ne le trouve pas dans un passage en tant que tel, mais il faut mettre plusieurs passages ensemble. Et là, à ce moment-là, là ici, il ne s'agit pas de mettre deux images qui sont deux images différentes et puis de les fusionner et ça fait quelque chose de faux, mais c'est de prendre différents aspects de l'écriture et de les agencer de manière cohérente et justifiée et ça donne ça. Et ce que trouve Anselme dans son petit ouvrage, eh bien c'est de dire, en fait, c'est les hommes qui ont péché. Et donc c'est aux hommes d'apporter une solution au péché. La justice, c'est que ceux qui ont péché payent pour le péché. Les hommes ont une dette envers lui. Il faut que la dette soit payée. Le problème, c'est que nous tous les hommes, nous sommes des enfants d'Adam, nous irritons la corruption d'Adam, nous irritons du péché d'Adam et nous sommes incapables de payer ne serait-ce que pour nos propres péchés. Même notre mort n'est pas à quelque part un salaire suffisant, une rançon suffisante pour payer notre dette. D'ailleurs c'est pour ça que la mort physique n'est pas suffisante et c'est pourquoi il y a la doctrine chrétienne de l'enfer. C'est que pour que l'harmonie revienne dans le monde, il faut que ceux qui sont des contrevenants à la loi de Dieu, eh bien payent de leur personne pour l'éternité. Rien moins que ça. Donc la mort d'un seul homme n'est pas suffisante. La mort d'un seul simple homme, non seulement pour les péchés du monde entier, mais ne serait-ce que pour ses propres péchés, ce n'est pas suffisant. Et donc, il faut que ce soit un homme parce que c'est les hommes qui ont péché, mais il faut que ce soit quelqu'un qui soit plus qu'un homme parce qu'il faut que ce soit quelqu'un qui n'a pas péché et il faut quelqu'un, non seulement qui n'a pas péché, mais qui est capable par sa constitution de porter le poids de la colère de Dieu qui est accumulée par l'ensemble des péchés des êtres humains depuis la création du monde jusqu'à la fin. Et donc, la solution logique qui est apportée en scène dans son livre, c'est de dire, il fallait donc qu'il soit un homme parce que c'était un homme de porter les péchés des hommes et aucun simple homme n'est capable de porter les péchés et donc, il fallait que ce soit un homme qui, avant d'être homme, fut Dieu. Et donc, il y a besoin d'un Dieu qui se fait homme pour venir porter les péchés du monde, être capable de vaincre le péché et de vaincre la mort par la puissance de sa divinité tout en portant réellement le péché en étant l'homme et l'homme parfait capable d'être le représentant du reste de l'humanité. Dieu lui-même, d'une certaine manière, dans la logique d'Anselme, Dieu lui-même avait besoin de devenir homme pour pouvoir porter les péchés et aucun autre homme que quelqu'un qui fut en même temps Dieu était capable d'accomplir cela. Et donc, si je reprends la question, il fallait que ce soit Jésus parce que Jésus est Dieu fait homme et donc, il réunit les conditions pour que l'expiation, pour que le fait que le péché soit enlevé et le poids de dette qui va avec le péché, eh bien, il fallait qu'il soit Dieu fait homme pour que ce soit possible. Super. Merci. On comprend bien effectivement toute la logique qui amène à répondre à cette question qu'effectivement, ça ne pouvait pas être quelqu'un d'autre que Jésus. Et alors, je vais poser une autre question qui va un petit peu dans la continuité de celle à laquelle vous venez de répondre et qui nous est souvent posée, notamment quand on discute par exemple avec des musulmans. Alors, on comprend bien que si sacrifice il doit y avoir, vous l'avez très bien expliqué, ça ne peut pas être quelqu'un d'autre que Jésus, mais finalement, est-ce qu'il n'y a pas un autre moyen de salut possible ? Après tout, Dieu est tout puissant, il peut tout faire, est-ce qu'il ne pouvait pas simplement pardonner et sans avoir recours à l'acte de la croix ? Alors, là, c'est une question qui est compliquée d'un point de vue même notionnel parce qu'en fait, c'est difficile de dire ce que Dieu peut faire et ne pas faire. Donc, est-ce qu'il existe un autre possible dans lequel Dieu pourrait décider de pardonner les péchés sans... Voilà, peut-être. La question, ce n'est pas seulement est-ce que c'était possible, mais c'est qu'est-ce qui est arrivé et l'enseignement budique, c'est que le Fils de Dieu, Dieu fait homme, est venu sur la terre pour mourir, pour les pécheurs, il est venu pour prendre notre place. Donc, la question de la possibilité, quelque part, elle est un peu spéculative et elle pose des questions, c'est plutôt une stratégie d'évasion, c'est-à-dire, moi, je n'aime pas trop cette idée, donc, moi, je trouve que ce n'est pas nécessaire, donc, c'est faux. Mais ça, c'est ce qu'on appelle un non-sequitur, il ne s'en suit pas, ce n'est pas parce qu'on trouve que ce n'est pas nécessaire ou ce n'est pas parce qu'on ne comprend pas la logique interne que ce n'est pas vrai. C'est deux choses, et ce n'est pas parce qu'on peut imaginer autre chose que ce n'est pas vrai. Donc, la vraie question ici, ce n'est pas est-ce que c'est possible, mais c'est est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est vrai que Dieu s'est fait homme et qu'il a porté les péchés du monde à la place de tous ceux qui croient en lui ? D'accord ? On va la malaxer, on va la digérer, on va essayer de trouver une réponse bien complexe à la question bien complexe, mais quelque part, c'est un peu tombé dans le piège parce que parfois, l'objection, c'est une objection de convenance, c'est pour dévier la discussion, c'est pour faire bouclier et pour ne pas vraiment discuter de la question de fond, c'est est-ce que c'est vrai ? Donc, première chose. Maintenant, on peut quand même analyser la question et répliquer que, dire que Dieu pourrait pardonner quelque part comme ça, sans rien faire, simplement parce qu'il le veut, en fait, c'est poser quelque chose qui cause son lot de difficultés. Dieu est tout puissant, mais il y a un certain nombre de choses qu'il ne peut pas faire. L'écriture le dit, j'ai un petit article sur le site Par la foi qui doit s'intituler les quatre choses que le Dieu tout puissant ne peut pas faire. Dieu, par exemple, ne peut pas mentir. C'est expressément dit dans l'écriture, Dieu ne peut pas mentir, Dieu ne peut pas volontairement nous tromper, nous induire en erreur. D'accord ? Et puis, donc, dans la liste, je termine avec la carrément, c'est Dieu ne peut pas se renier lui-même. Donc, oui, Dieu est tout puissant, mais il ne peut pas faire des choses qui sont contraires à ce qu'il est. Il ne peut pas s'auto-annihiler, il ne peut pas être en désaccord avec lui-même. Dieu est toujours cohérent avec lui-même, il agit toujours en fonction de ce qu'il est, contrairement parfois à nous, parfois on est en désaccord, nos actes sont en profonde disharmonie avec ce qu'on est ou ce qu'on voudrait être ou ce qu'on devrait être. Il n'y a pas de ça en Dieu. Dieu est, en théologie, on va parler d'acte pur, il est toujours ce qu'il doit être, il est toujours ce qu'il peut être, il est toujours tout ce qu'il peut être. Il est l'acte pur. Et donc, Dieu ne peut pas se renier lui-même et donc il ne faut pas jouer la toute-puissance de Dieu et en disant quelque part, Dieu arbitrairement peut décider de tout, y compris contre sa propre nature. Les décisions de Dieu sont des décisions qui sont libres dans le sens où Dieu peut faire différentes choses, mais elles ne sont pas libres ou elles ne sont pas libres dans le sens où Dieu pourrait faire n'importe quoi, c'est-à-dire des choses qui sont contraires à ce qu'il est, qui le mettraient en porte-à-faux avec lui-même. Et donc, sur cette question de la croix, eh bien, il semble qu'il y a une forme dans la logique qui dit « c'est pas nécessaire, on ne comprend pas pourquoi est-ce qu'il faudrait qu'il y ait un châtiment qui soit apporté par Jésus pour qu'on puisse être pardonné ». Eh bien, quelque part, c'est affalir d'une part, donc c'est atténuer ou amoindrir d'une part la gravité du péché, c'est-à-dire finalement « c'est pas si grave, Dieu peut mettre sur le tapis, il n'a pas besoin d'en occuper, finalement, qui sommes-nous pour pouvoir le toucher, notre péché, finalement, c'est pas si important ». Ça, c'est la première chose. Et deuxièmement, ça passe ou ça amoindrit en même temps et l'amour de Dieu et la justice de Dieu. Parce que, ici, on tombe dans une... Alors, la justice de Dieu, c'est de manière évidente parce que finalement, on va jouer la justice de Dieu contre l'amour en disant finalement « l'amour est suprême ». Et donc finalement, même si c'est injuste de pardonner des gens sans aucune contrepartie, eh bien, Dieu est tellement aimant que de toute manière, ça met ça sous le tapis. Donc là, on sort la justice de l'autre côté. Mais même du côté de l'amour, on peut faire valoir que l'amour, tel qu'il se déploie et développe d'un point de vue public, et même lorsqu'on l'analyse dans la vie ordinaire, l'amour, c'est pas simplement de laisser passer tout aux personnes qu'on aime sans jamais rien leur dire. Et même, alors on dira, mais comment l'amour de Dieu, par exemple, le cas extrême ici, c'est-à-dire, mais comment est-ce que l'amour de Dieu se manifeste envers les damnés, ceux qui vont subir l'enfer pour l'éternité ? Mais même là, on peut voir une expression d'amour de la part de Dieu parce qu'en fait, dans la responsabilité que Dieu donne aux hommes, même ceux qui seront damnés pour l'éternité, il leur dit, vos actes ont des conséquences, vous êtes importants, de telle sorte que les actes que vous avez faits dans votre vie, eh bien, c'est des actes qui ont des résonances et des conséquences pour l'éternité. Vous n'êtes pas n'importe qui. Je vous ai placé au sommet de la création, vous ne deviez pas faire n'importe quoi. Et si vous avez vécu votre vie de rébellion, eh bien, c'est le respect que je vous dois, c'est que je vous punisse comme vous le méritez. Ce serait injuste, bien sûr, mais même, ce serait une forme d'affadissement, même de la notion d'amour, de vouloir jouer, justement, l'amour contre la justice. Alors, vous m'avez convaincu, même si je l'étais déjà, de, effectivement, de tout ce qui se joue à la croix et en quoi est-ce que ça semble nécessaire, même si, comme vous l'avez dit, je pense qu'il faut être prudent sur tout ce qu'on peut spéculer de ce que Dieu aurait pu ou pas faire. Mais, aujourd'hui, vous l'avez compris, je me fais un petit peu, je change de rôle par rapport à d'habitude et je me fais un petit peu l'avocat du diable. Alors, d'accord, il fallait que ça passe par la croix, mais alors, à ce moment-là, moi, quand je lis la Bible, je vois une contradiction puisque à la croix, Dieu sacrifie son enfant alors que la Bible s'oppose fermement au sacrifice d'enfant. Alors, comment est-ce qu'on peut expliquer cette contradiction apparente, en tout cas, dans le texte biblique ? Alors, plus que de s'opposer au sacrifice d'enfant, la Bible s'oppose en vérité au sacrifice humain. Donc, ce n'est pas juste les enfants qui sont protégés de la logique sacrificiale, mais c'est les êtres humains. On n'a pas le droit de sacrifier un autre humain à la place de soi pour apaiser Dieu et non seulement ça n'apaisera pas Dieu, mais ça engendre plus de colère. Donc là, il y a un interdit assez radical. Il y a un ou deux textes qui posent question, mais grosso modo, c'est assez clair dans l'écriture qu'il y a un interdit du sacrifice humain. Alors, la question ici, c'est, est-ce que, est-ce que, le sacrifice, la question, c'est pourquoi est-ce que l'homme ne doit pas sacrifier ses enfants et ne doit pas sacrifier d'autres. est-ce que c'est parce que c'est immoral en soi de sacrifier une personne et que c'est impossible devant Dieu à tout point de vue ou est-ce qu'il peut y avoir une autre raison qui empêche les hommes ? Ici, c'est un peu la même question que sur la question de la, où on peut tracer une analogie et ça nous ramène à la fin de la question précédente, avec la question de la vengeance. On pourrait se dire, ben en fait, il y a un interdit biblique sur la vengeance, on n'est pas censé se venger soi-même. Et à partir de là, on va se projeter, on va trouver une contraction en disant, on ne doit pas se venger, mais quand on pense, par exemple, à la doctrine de l'enfer ou même à la question du châtiment Jésus, on va dire, mais Dieu se venge, est-ce que Dieu, il n'est pas en train de se venger ses adversaires en faisant ça ? Mais la question, c'est la raison de son gestion. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas le droit de se venger ? Est-ce que c'est parce que toute vengeance est immorale ? Eh bien, l'Écriture dit à ce sujet, Romain 12, 19, « Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimé, mais laissez agir la colère. » Car il est écrit, « À moi la vengeance, c'est moi qui rétribuerai, dit le Seigneur. » Et donc, la raison pour laquelle nous, nous ne nous vengeons pas, ce n'est pas parce que la rétribution est mauvaise, la rétribution des... Ce n'est pas parce que rendre les mauvaises œuvres, rendre le mal pour le mal, c'est mauvais en soi. C'est parce que que c'est une prérogative divine. Dieu a le monopole de la vengeance. C'est lui seul qui est suffisamment puissant et juste pour attribuer la bonne rétribution, la bonne vengeance, et que nous, les êtres humains, on va toujours être excessifs dans notre vengeance. Je me permets de vous couper, je ne sais pas si... Excusez-moi, M. Chenier, je ne sais pas si vous m'entendez, je ne sais pas si de votre côté c'est le cas, de mon côté, on n'a pas bien entendu, en tout cas, je n'ai pas bien entendu vos derniers propos. Là, l'image vient de se stabiliser à nouveau. Est-ce que je pourrais juste vous demander de revenir quelques plus en arrière ? C'est à partir du moment où vous commencez à parler de la raison pour laquelle la vengeance pose problème, en tout cas, pour les hommes, et vous mobilisiez le texte de Romain. Et à partir de là, personnellement, je n'ai plus bien entendu. Très bien, très bien. Alors, la raison pour laquelle la vengeance est un problème, ce n'est pas parce que la vengeance est immorale en soi et que le principe de rétribution est injuste, c'est parce que la rétribution, le principe de vengeance, en fait, est monopole divin. C'est Dieu seul qui est placé pour pouvoir rétribuer. Et si on fait l'analogie, et qu'on va maintenant sur la question du sacrifice humain, la question du sacrifice humain, elle est interdite dans la Bible, pas parce qu'en soi, alors, pas parce qu'en soi, toute forme de sacrifice humain est nécessairement mauvais, mais parce qu'il se trouve qu'aucun être humain n'est capable de porter le péché ni de soi-même ni d'un autre. Aucun être humain parce qu'il est pollué par le péché. Et dans la logique sacrificielle dans l'Ancien Testament, c'est très clair, la victime, qui est un agneau ou une autre bête, doit être sans défaut et sans tâche. Mais nous, les êtres humains, nous sommes tous avec des multiples défauts et des multiples tâches et donc, il n'y a aucune personne qui peut payer pour elle-même et encore moins pour les autres. Et donc, ici, l'interdit du sacrifice humain, eh bien, il va être fondé dans le fait que l'homme n'est pas capable de payer pour son péché. Et à partir de là, ça va être forcément immoral de vouloir sacrifier un homme à sa place parce qu'on rentre ici dans des schémas de domination. On va prendre une victime relativement innocente par rapport à nous parce que c'est nous qui avons péché et on va trouver une autre personne comme responsable et on va essayer d'apaiser la colère des dieux par cette personne-là alors qu'en réalité, nous sommes les coupables et cette personne ne va pas pouvoir porter notre péché à notre place. Et donc, ça va devenir une horreur absolue. D'accord ? Et ça va engendre la colère des dieux. Mais il y a un indice que le sacrifice humain d'une personne radicalement pure n'est pas un interdit dans la vie. Il y a ce récit du sacrifice d'Isaac dans Genèse 22 où Dieu demande à Abraham d'aller sacrifier son fils. Et bien sûr, il ne le sacrifie pas parce que Isaac en tant que fils d'Adam n'est pas pur et ça sert de test à l'obéissance d'Abraham. Mais en même temps, Isaac, le fils d'Abraham, c'est l'annonce, c'est le prototype du vrai fils d'Abraham, du descendant du descendant d'Abraham et du descendant d'Isaac qui lui va donner sa vie en rançon pour beaucoup. Et donc, dans la trame biblique, il y a une raison théologique et humaine à ce qu'il n'y ait pas de sacrifice humain. C'est parce que nous ne sommes pas capables de porter le poids du péché. Et donc, Dieu va donner tout un système de sacrifice avec des bêtes sans défaut qui, elles, ne sont pas des êtres humains. Elles sont sans défaut. Elles ne vont pas vraiment ôter le péché de l'homme parce que l'Épître aux Hébreux nous dit que le sang des boucs et des taureaux ne pouvait que purifier l'externe mais pas la conscience. Eh bien, pour purifier nos consciences, pour purifier notre être intérieur, on a besoin de quelqu'un qui soit plus grand que les boucs et les taureaux de l'Ancien Testament et celui-là, c'est le Dieu homme qui vient et qui prend notre place. Alors, ma question suivante, M. Choni, est-ce que finalement, vous avez bien mis en évidence le fait que le sacrifice de Jésus à la croix n'arrive pas de nulle part dans la trame biblique mais il y a tout un système sacrificiel aussi d'animaux qui le précèdent et qui l'annoncent dans l'Ancien Testament, est-ce que tout ce sang versé finalement ne nous donnerait pas une indication qu'il y aurait une part d'ombre en Dieu, quelque chose qui relève de la cruauté d'un Dieu un petit peu sanguinaire qui apparaîtrait dans la Bible ? Alors, c'est une question qui est assez difficile parce qu'elle est teintée par notre imaginaire collectif et par le rôle du sang dans la culture. Le sang, ça va être dexter, ça va être Kill Bill où ça gicle dans tous les sens et c'est hyper gore et du coup, on va avoir tendance à rétro-projeter ça sur la thématique du sang dans la Bible. Alors, ce qu'il faut bien voir c'est que dans la Bible et dans le monde de la Bible, le sang en lui-même désigne la vie mais dans la mesure où il est question dans les textes sacrificiels du sang versé, eh bien, le symbolisme c'est celui d'une vie qu'on prend, c'est une vie prise, c'est-à-dire de la mort. Le sang fait l'expiation, l'expiation c'est-à-dire que ça ôte le péché parce qu'en fait il vient prendre la place de l'homme coupable. Dans les sacrifices de l'Ancien Testament, l'homme pose ses mains sur la victime, sur l'animal victime, une manière de symboliser le fait qu'il s'identifie à lui et qu'il lui transmet ses péchés d'une certaine manière même si c'est une symbolique et l'animal va mourir à sa place pour qu'il puisse continuer à vivre. Et donc en Lévitique 17-11 on a vu on voit que la vie est dans le sang entre guillemets c'est-à-dire que le sang symbolise la vie de l'animal et la vie de la personne qui s'identifie à l'animal et bien le fait de verser le sang ça sert à remplacer la suppression de la vie du pécheur. Soit le pécheur doit mourir soit un animal va mourir à sa place et donc vous voyez que le sang représente dans le monde de la Bible la vie qui est donnée dans la mort à la place de celui qui devrait mourir. La victime sacrificielle remplaçait l'adorateur un adorateur qui est placé sous la colère de Dieu à cause de son péché du fait qu'il a rompu l'alliance avec Dieu le pacte avec Dieu et pour cette raison temporairement l'adorateur peut prolonger sa vie il peut continuer à vivre même si il est pécheur et qu'il sait qu'il est pécheur et le sang de Jésus le sang de Jésus sur la croix signifie sa mort d'ailleurs quand on dit que Jésus a versé son sang il faut faire attention parce qu'en fait ou en tout cas il faut un peu purifier son esprit à ce niveau là parce qu'en fait la croix n'était pas une mort particulièrement sanglante c'était une mort par asphyxie par tétanisation le crucifié était placé avec les bras en l'air et il devait s'appuyer sur ses pieds qui étaient aussi cloués il devait faire des gestes comme ça et finalement c'est l'accumulation de gaz carbonique à l'intérieur de lui et le non-renouvellement de l'oxygène qui faisait qu'il mourrait par asphyxie et tétanisation donc finalement il y avait un peu de sang là où il y avait les clous mais sinon c'était pas si sanglant que ça mais la Bible parle du sang de Jésus qui est versé à de multiples reprises dans le Nouveau Testament précisément pour indiquer que c'est la logique sacrificielle où une victime pure et sans défaut vient prendre la place du pécheur qui devrait lui être mise à mort et qu'il ne l'est pas et donc si on parle de cruauté ici en fin de compte l'objection qu'il y a derrière c'est est-ce que Dieu a vraiment besoin de punir finalement ça se réduit à ça c'est est-ce que Dieu a vraiment besoin de mettre à mort les pécheurs c'est plutôt c'est ça la question qui est derrière la question et là on dira oui c'est cruel de mettre à mort les pécheurs mais là encore ça revient au même problème qu'on a énoncé auparavant c'est que il y a un amoindrissement il y a une diminution de la gravité du péché à nos yeux en fait on est des personnes nous les modernes qui ne prenons pas au sérieux le péché on ne trouve pas que c'est très grave et on trouve que la manière dont Dieu réagit à nos péchés c'est très excessif et donc ici le problème apologétique c'est de rendre compte de la gravité du péché pourquoi est-ce que c'est si grave de désoblier à Dieu et de mener la vie qu'on a envie de vivre et de ne pas vivre selon le mode d'emploi de la bonne vie qui nous a laissé et pourquoi est-ce que c'est pourquoi c'est c'est juste que lorsqu'on y contrevient ça se retourne contre nous ça c'est difficile à faire comprendre à nos contemporains merci une autre objection qui va qu'on peut entendre au sujet du sacrifice de Jésus à la croix et qui partiraient de ce que vous avez déjà pu énoncer à savoir que à la croix se manifeste aussi la justice de Dieu vous avez également expliqué pourquoi est-ce qu'il fallait que ce soit Jésus Christ Dieu fait homme qui meurt à la croix mais on pourrait on pourrait poser la question comment comment la justice se joue en ce que une seule personne en ce que la mort d'une seule personne puisse suffire à expier les fautes d'un grand nombre où est-ce que la justice se situe à ce niveau-là est-ce qu'on n'a pas quelque chose cette fois-ci d'une justice un petit peu lâche finalement qui se contenterait de la mort d'un seul pour expier les fautes d'une multitude alors en partie la question a déjà été répondu lorsque lorsqu'on a parlé du fait que c'était pas un simple homme mais c'était Dieu fait homme et donc il y avait une puissance dans sa vie donnée qui était d'une autre nature que celle d'un seul simple homme l'autre élément de réponse que j'ai pas encore évoqué ici c'est que l'humanité de Jésus l'humanité Jésus-Christ est une humanité spéciale en ce sens que c'est ce qu'on peut appeler une humanité de chef et ici c'est le parallèle qu'on doit faire à la suite d'un texte comme le cinquième chapitre de l'épître aux Romains entre Adam et Jésus et de la même manière que et en fait Jésus est un chef d'humanité il a une humanité de chef comme Adam avait une humanité de chef c'est pas des personnes normales comme vous et moi d'une certaine manière parce qu'en fait ils sont au commencement d'une nouvelle humanité à chaque fois et ils sont la racine de cette nouvelle humanité ils vont agir en leur lieu et place ici la logique représentative l'analogie qu'on peut évoquer le plus simplement c'est celle du chef d'état certes au niveau de l'humanité ce sont des simples hommes c'est pour ça que c'est juste une analogie mais en termes de fonction et bien le chef d'état a la capacité d'engager tout son peuple que la personne lambda du peuple n'a pas et donc si le président de la république décide demain que la France rentre en guerre contre la Russie et bien qu'on l'ait voté ou pas qu'on le veuille ou non qu'on soit pour ou contre et bien nous français nous serons en guerre contre la Russie ça nous engagera de toute manière et dans cette logique représentative alors qui peut là encore peut choquer et c'est pour ça qu'on dirait est-ce que c'est juste ou pas parce qu'en fait on est des hyper individualistes et donc on n'a pas du tout cette logique corporative qui est en vérité qui est intuitive à toutes les cultures du monde sauf la culture occidentale donc ici c'est un peu de l'ethnocentrisme d'avoir cette cette objection là en tout cas c'est une marque de l'ethnocentrisme occidental et on va dire rationaliste les musulmans ici qui ne sont pas tous occidentaux dans tous leurs moyens de penser ont des réflexes qui sont parfois rationalistes ici et bien il y a cette logique corporatiste et de chef d'humanité qui fait que lorsque le Christ meurt en tant que nouvel Adam et bien il agit au nom et avec le mandat et la puissance d'agir au nom de toute la nouvelle humanité qui va être trouvée en lui donc lorsqu'il meurt c'est tous ceux qui sont en lui qui meurent et donc d'une certaine manière c'est pas simplement sans relation que Dieu dit moi je prends lui à la place de tous les autres mais tous les autres qui vont être sauvés c'est en fait des personnes qui sont unies à lui des personnes qui en mettant leur foi en lui sont au bénéfice de son oeuvre et donc c'est pas quelque chose de mathématique qui se passe en disant ben Jésus il vaut dix mille et donc il peut sauver dix mille personnes ou bien Jésus il vaut cent mille et donc il peut sauver ou Jésus vaut trois milliards et peut sauver trois milliards de personnes c'est pas juste une logique compensatoire mathématique qu'elle a c'est Jésus est le chef de la nouvelle humanité il donne sa vie à la place de ceux qui vont être en lui et donc tous ceux qui se greffent à lui par la foi et bien ils vont être au bénéfice de son oeuvre donc ici l'objection de l'injustice elle va pas être on va pas y répondre très facilement mais on va on va devoir d'une certaine manière demander à changer le logiciel le logiciel hyper individualiste et bien en fait il est il est récusé par la Bible il y a des logiques où il y a des logiques corporatistes où les les parents sont solidaires de leurs enfants il y a des solidarités entre les clans d'Israël il y a des solidarités à multiples niveaux et la solidarité ultime c'est la solidarité dans l'humanité où nous sommes en Adam et il y a un nouvel Adam qui vient et qui propose une nouvelle humanité il va mourir à notre place pour qu'on puisse faire partie de cette nouvelle humanité et donc lorsque il est puni à notre place et bien ça rejaillit sur nous comme une fontaine d'eau purifiée peut abrever des personnes qui y ont accès si je me permets de compléter un petit peu la question vous avez bien répondu je crois à cette objection d'une injustice de 1 pour plusieurs et est-ce qu'on aurait pas non plus quelque chose d'une certaine forme d'injustice dans le fait que c'est un innocent qui soit amené à payer pour sauver des coupables est-ce que là aussi on serait pas confronté à quelque chose d'une justice qui est un petit peu bizarre puisque c'est pas quelque chose qu'on rencontre en tout cas nous dans nos systèmes judiciaires il me semble alors oui et non parce que si on reprend la logique de la solidarité moi j'ai des enfants qui sont mineurs de moins de 15 ans et bien s'ils pètent une vitre avec le ballon à l'école et bien c'est moi qui suis responsable et c'est pour ça que j'ai une assurance multi risque à l'école c'est parce que et si je la prends pas et que si je la prends pas et que j'ai dit que je l'ai pris je dis à la directrice que j'ai pris l'assurance et que je l'ai pas pris le jour où mon gamin pète la vitre de l'école avec son ballon et bien on va me demander on va me demander de mobiliser mon assurance et si mon assurance je l'ai pas payé et bien c'est moi qui vais devoir payer donc cette logique là même dans notre même dans notre système elle existe quand même et moi j'aurais été innocent d'une certaine manière de ce qu'a fait mon fils même si d'un autre côté c'est sans doute parce que je l'ai mal élevé s'il balance des ballons mouillés les jours où on a pas le droit de jouer dans la cour pendant la récré donc j'ai une forme de responsabilité d'accord ça c'est un premier élément de réponse c'est que le mécanisme de solidarité on le conçoit quand même la deuxième chose c'est que quand Dieu décide que c'est un autre qui va payer à notre place en fait là il y a un élément de théologie chrétienne qui complique alors je sais pas si c'est une réponse apologétiquement facile à apporter mais pour la compréhension interne pour le chrétien c'est important de voir que Jésus n'est pas un autre que Dieu au même sens que Nathanel et Pierre Sauvane sont autres les relations trinitaires sont d'une autre nature que les relations entre êtres humains même si à un certain niveau nos relations inter-humaines sont analogiques aux relations intra-divines mais le Père le Fils et le Saint-Esprit sont un seul même et unique Dieu et ils subsistent en trois personnes mais lorsque le Père envoie le Fils lorsque le Père envoie son propre Fils et bien il est dans l'union avec lui et donc il y a un texte qui veut dire que Dieu était en Christ donc Dieu le Père était en Christ réconciliant le monde avec lui-même en 2 Corinthiens 5 donc l'autre qui va prendre notre place que le juge se propose de donner à notre place en fait c'est pas un autre arbitrairement choisi c'est celui qui est l'image même du Père c'est son propre Fils éternel et donc c'est pas simplement quelqu'un qui est pris au hasard qui va dire toi tu vas payer c'est pas le bouc émissaire c'est pas le rouquin de la classe on va dire il va prendre toutes les punitions de toute la classe et qu'on prend au hasard et de manière malsaine mais en Christ en Jésus Dieu lui-même porte les péchés du monde en en vertu de la des relations intra-trinitaires donc cette logique là aussi elle fait que certes il est il est innocent mais justement il fallait qu'il soit innocent mais c'est pas un innocent qui est désigné arbitrairement comme comme coupable à la place des autres comme bouc émissaire mais c'est Dieu lui-même qui se donne en la personne de Jésus-Christ super super vous justement vous me faites une super transition sur la question suivante qui s'annonce j'ai l'impression peut-être un peu plus technique vous mentionnez à l'instant des éléments de la doctrine de la trinité divine et justement je vais balancer dans une même question certainement plusieurs questions je me permets de les lancer comme ça je vous laisse ensuite y répondre comme vous le sentez libre à vous de les traiter peut-être une par une et si vous en oubliez je vous relancerai après il n'y a pas de soucis à la croix Jésus crie que Dieu l'a abandonné alors il y a deux questions ici déjà comment est-ce qu'on peut considérer enfin comment est-ce qu'on peut concevoir qu'un père qui aime son fils l'abandonne d'une part et comment est-ce qu'on peut comprendre que le père abandonne son fils est-ce qu'il y a une séparation qui se fait en Dieu à la croix où on aurait le fils qui meurt mais pas le père le fils qui est abandonné par le père et le fait également aussi que Dieu fait porter sa colère sur son fils faut-il comprendre que finalement du coup Dieu est en colère contre lui-même comment est-ce qu'on articule la doctrine de la trinité avec ce qui se passe à la croix et une dernière question dans ce bouquet de questions très faciles est-ce que vous mentionniez précédemment qu'il y a des choses que Dieu ne peut pas faire à la croix Jésus meurt est-ce que Dieu peut mourir ? Oui, alors effectivement c'est sans doute la partie la plus c'est l'argument sans doute le plus théologique et le plus complexe contre ce qu'on appelle la doctrine du châtiment ou de la substitution pénale où Jésus meurt à notre place c'est un argument beaucoup plus théologique parce qu'en fait il n'est pas construit par des non-chrétiens ici c'est des chrétiens qui croient au dogme au dogme trinitaire et qui vont utiliser ils vont jouer le dogme trinitaire contre la doctrine de la substitution pénale contre la doctrine du châtiment divin contre le péché des hommes donc c'est un argument qui est assez élaboré et qui consiste à dire que c'est finalement théologiquement impensable que le Fils éternel ait porté notre châtiment qu'il soit devenu malédiction pour nous qu'il aurait supporté la colère de Dieu parce que comme votre question l'a très bien dit ça crée des tensions qui paraissent terribles avec une déchirure au sein de la Trinité un reniement de la doctrine trinitaire de ce qu'on appelle la Péricorée c'est à dire de l'habitation réciproque des différentes personnes de la Trinité qui se trouvent toujours à agir ensemble c'est une doctrine chrétienne très ancienne fondée dans l'écriture que le Père ne fait rien sans le Fils et l'Esprit le Fils ne fait rien sans le Père et l'Esprit l'Esprit ne fait rien sans le Père et l'Esprit dans les actes externes c'est à dire dans la création et dans le salut et donc on dit qu'est-ce qui se passe lorsque le Fils supporte le poids de la colère de Dieu est-ce que c'est pas en train d'induire une déchirure au niveau de l'être même de Dieu et de couper la Trinité et le Fils est d'un côté et le Père et l'Esprit sont de l'autre et donc ça nous met dans une impasse trinitaire ça c'est l'argument et ici il faut admettre en premier lieu que c'est difficile de répondre à cette question pourquoi ? parce que la doctrine trinitaire est difficile en elle-même alors dans un premier temps il faut donc admettre humblement que lorsqu'on considère la mort de Jésus-Christ à notre place nous sommes devant un mystère que nous pouvons certes appréhender c'est-à-dire qu'on peut en dire certaines choses on peut donner des éléments d'explication mais nous ne pouvons pas pleinement le comprendre c'est-à-dire en faire le tour on peut toucher du doigt on peut saisir des choses qui ont trait à ça mais on n'est pas dans une situation de domination où on comprend tout ce qui se passe à cet endroit qui pourrait nier alors que les rapports éternels du Père et du Fils sont si mystérieux pour nous qui pourrait nier alors que les rapports des deux natures dans la personne de Jésus-Christ la vraie humanité et la vraie divinité ne le sont pas beaucoup moins à nos yeux qui pourrait nier qu'il y a un mystère impénétrable pour nous pauvres humains dans le moment le plus mystérieux d'entre tous lorsque le Fils s'écrit qu'il est abandonné du Père alors qu'il porte sur ses épaules le poids du péché du monde transféré sur lui nous pouvons et nous devons admettre assez simplement qu'il y a là un mystère qui est trop profond pour que nous soyons seulement capables de le comprendre en profondeur mais en même temps nous devons maintenir que nous pouvons dire de ce mystère tout ce que la Bible nous en dit donc on ne peut pas tout comprendre on ne peut pas tout saisir mais on peut au moins affirmer en même temps tout ce que la Bible nous dit ensemble et ensuite on essaie de réfléchir comment est-ce que systématiquement ça s'articlera la Bible ne nous dit pas comment le Fils peut porter notre malédiction sans qu'il y ait une rupture ontologique sans qu'il y ait cette déchirure au sein de la Trinité mais elle nous dit à la fois qu'il a été fait malédiction pour nous qu'il a porté nos fautes et qu'il s'est senti abandonné le lieu donc première liste de choses qui est dite sur le Fils de Dieu au moment où il porte ou il est sur la croix et en même temps elle nous dit de Corinthiens 5 verset 20 je pense que Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même et également dans Hébreu 9 ou 10 il est écrit que c'est par l'Esprit éternel qu'il s'est offert donc loin d'être isolé sur la croix c'est-à-dire d'un côté d'un côté il y a le Père et l'Esprit qui seraient en colère et le Fils est tout seul puni dans son coin il est au coin il est puni et donc il y a une tension une disservice à la trité et bien de Corinthiens nous dit le Père était en Christ réconciliant le monde avec lui-même et Hébreu 9 vous dit il s'est offert par l'Esprit éternel en offrande une fois pour toutes et donc à la foi à la croix vous avez malédiction du Fils et sentiment d'abandon et en même temps vous avez présence du Père dans le Fils et le Père avait déjà donné ce témoignage jusqu'à pas très longtemps avant sa mort mais le Fils c'est celui en qui il prend toujours plaisir c'est son Fils bien-aimé dans lequel il prend toujours plaisir et c'est pour ça qu'on doit l'écouter dit la voix qui vient du ciel et il dit pas il fait tout mon plaisir sauf quand il va porter la colère du monde il n'y a pas de il n'y a pas de restriction en fait au moment même où il porte le péché du monde et bien il est suprêmement en train de faire ce pour quoi il est venu donc il est suprêmement dans la volonté du Père et le Père prend suprêmement plaisir en lui puisqu'il fait toujours sa volonté donc ici il faut analyser les choses à deux niveaux en portant la colère du Père et bien il accomplit sa volonté et lui fait plaisir donc là ici il faut distinguer deux niveaux dans notre langage et ça nous amène à faire une distinction entre la raison pour laquelle Jésus est condamné Jésus est condamné non à titre personnel pour les péchés qu'il aurait lui-même commis parce qu'il serait un pécheur mais il est jugé à titre officiel il est condamné à titre officiel en tant que chef d'alliance en tant que chef d'humanité avec cette humanité de chef dont on a parlé à la question précédente aux yeux du juste juge il est sacrifice pour le péché une victime sainte qui porte le péché du monde et qui en portant ôte le péché du monde et c'est précisément parce qu'à titre personnel il est demeuré sain qu'il est demeuré innocent qu'il est possible de dire que le père était en lui réconciliant le monde avec lui-même alors peut-être même si on peut on peut en discuter mais c'est une suggestion peut-être que l'écriture elle-même suggère cette distinction entre jugé condamné à titre personnel et condamné à titre officiel Jésus n'est pas condamné à titre personnel il est condamné à titre officiel en tant que représentant de l'humanité parce que la Bible ne dit jamais que Jésus a été fait pécheur et qu'il a été maudit mais elle dit de Corinthiens 5.21 qu'il a été fait péché il y a une forme d'impersonnalisation il n'a pas été fait pécheur à notre place il a été fait péché à notre place et Galate 3.13 ne dit pas qu'il a été maudit pour nous il dit nommément qu'il a été fait malédiction et il me semble que ces deux versets sont un langage qui montre que c'est officiellement en tant que chef d'alliance que Jésus vient subir notre condamnation et du coup cette objection de la trinité rompue déchirée il me semble qu'elle tombe un peu à plat parce qu'en fait elle essaye de jouer une doctrine biblique contre une autre doctrine biblique alors qu'en fait premièrement quand il y a des doctrines bibliques qui sont également attestées et bien si on n'arrive pas à les saisir il faut confesser le mystère en disant j'arrive pas à saisir comment ça fonctionne tout simplement et puis ensuite il faut bosser et se dire comment est-ce qu'on va accepter systématiquement comment est-ce qu'on peut essayer de rendre ça compatible quelle distinction on peut faire pour que les deux éléments viennent ensemble et ici la distinction que la théologie notamment réformée propose de faire c'est de distinguer entre ce que Jésus accomplit à titre officiel il est condamné à titre officiel à notre place en tant que chef d'humanité alors qu'il ne l'est pas à titre à titre à titre personnel ça se répercute dans notre analyse du péché en tant que chrétien qu'est-ce que ça veut dire d'être pardonné est-ce que ça veut dire qu'on n'est plus pécheur ou même lorsque on n'aura plus de péché parce qu'on sera dans la nouvelle création est-ce que ça veut dire qu'est-ce que ça veut dire que nos péchés ont été enlevés quand je serai quand nous serons ressuscités dans la nouvelle création et bien nous ne pourrons pas nous pourrons dire nos péchés nous ont été enlevés mais nous ne pourrons pas jamais dire nous n'avons jamais péché pourquoi ? parce que mes péchés sont les miens et donc il y a une phase personnelle du péché et bien pour toujours on sera des pécheurs pardonnés on sera des ex-pécheurs si d'une certaine manière mais on sera des personnes qui avons péché et ça ce ne sera pas effacé par contre ce qui sera effacé ce qui est effacé pour toujours dès le moment où on met sa foi en Jésus ce n'est pas le fait qu'on a péché le passé est passé le passé n'est pas changé par contre le poids de dette la culpabilité qui nécessitait un paiement et bien ça c'est retiré de nos épaules c'est mis sur celle de Jésus-Christ il prend la peine qui était nécessaire à notre place et ça ça nous est ôté et donc ces deux aspects personnels et officiels cette dette juridique et cette phase personnelle elle est là dans l'analyse de notre péché elle est là dans l'analyse de ce que Jésus accomplit il accomplit nous on est impurs personnellement mais en tant que chrétien on est acquitté parce que juridiquement notre dette est portée par le chef d'alliance le chef d'humanité et Jésus lui il est innocent personnellement mais il est condamné à titre officiel parce qu'il est notre chef d'alliance et il y a ce transfert qui se fait précisément à cause de ça La question n'était pas simple on l'avait annoncé mais je crois que la réponse en tout cas dans ce qui nous est donné en tant qu'humain de comprendre et de saisir est lumineuse merci je me permets juste de rebondir sur une des questions dans la question Jésus mourant à la croix Jésus étant Dieu fait homme est-ce qu'il faut comprendre que Dieu peut mourir et sinon qu'est-ce qu'il faut comprendre dans cette mort de Jésus quant à sa divinité alors deux choses la première c'est que d'une certaine manière la Bible dit dans ses propres mots la phrase de Nick Dieu est mort elle dit en 2 Corinthiens 1 je pense que le Seigneur de gloire a été crucifié et Seigneur de gloire Seigneur c'est la traduction d'Adonai dans l'Ancien Testament Gloire c'est la traduction de Shekinah ça c'est des noms de Dieu le Seigneur de gloire c'est une manière de parler de Jésus en tant qu'il est Dieu et ce Seigneur de gloire qui est Dieu de toute éternité a été crucifié où Philippiens 2 dit lui qui était en forme de Dieu et puis il y a tout un développement et ça finit il n'a pas renoncé devant la mort la mort de la croix donc celui qui existe en forme de Dieu de toute éternité est mort donc d'une certaine manière on peut dire que la Bible oui dit Dieu est mort maintenant il faut comprendre ce que ça veut dire alors là encore à nouveau deux choses donc là c'est la deuxième mais à nouveau deux choses lorsqu'on dit déjà il faut s'entendre sur ce que ça veut dire la mort dans notre imaginaire matérialiste la mort c'est la fin de tout la mort c'est la cessation d'existence et donc lorsqu'on dit Dieu est mort et bien on dit Dieu n'est plus là Dieu a cessé c'est ce que veut dire Nietzsche c'est que le monde est sans Dieu le monde est désenchanté Dieu Dieu n'est pas là Dieu n'est plus là et donc lorsqu'on dit théologiquement Dieu est mort est-ce que Dieu est mort à la croix on dit est-ce qu'il y a un moment notamment entre la mort et la résurrection est-ce que pendant les trois jours où Jésus Jésus est dans le tombeau est-ce que Dieu n'est plus là est-ce que le monde a été vidé de Dieu pendant ce temps-là si Dieu si Dieu est mort sauf que c'est pas la bonne définition de la mort la cessation de l'existence la mort physique c'est la cessation de l'existence physique donc au moment où le fils éternel de Dieu Jésus-Christ meurt eh bien il cesse au plan de son humanité de vivre physiquement mais bien sûr Dieu ne vit pas physiquement Dieu dans sa divinité eh bien est-esprit Dieu est-esprit il n'a pas de corps il n'a pas de corporalité et donc la mort comme c'est d'ailleurs pour ça que Dieu ne peut pas mourir c'est parce qu'il n'a pas de corps il n'a pas de corporalité il est donc incorporel immortel il n'est pas soumis à la question de la mort et c'est pour ça qu'il doit devenir homme c'est parce que Dieu ne pouvant pas mourir en lui-même eh bien il a besoin de devenir homme pour une humanité marquée par le péché pour que la mort soit possible pour qu'une personne qui soit Dieu puisse goûter et connaître la mort et la deuxième chose qu'il faut dire sur ce langage de Dieu donc là il faut être au clair sur le fait que même quand on dit le Seigneur de gloire a été crucifié et donc Dieu est mort eh bien on ne dit pas que Dieu a cessé d'exister purement et simplement on dit juste que Jésus-Christ pendant ce temps-là n'a plus son corps a été séparé de son âme et donc son âme était sans le corps le corps gisait inerte dans le tombeau sans l'âme donc la mort physique c'est la séparation de l'âme et du corps et le deuxième élément c'est ce qu'on appelle en théologie la communication des idiomes qui donc le Seigneur de gloire a été crucifié c'est un langage de communication des idiomes où en fait c'est une manière de parler où on prend un titre de Jésus qui est relatif à sa divinité et donc ça peut être le Seigneur de gloire ça peut être le Fils avec un grand F enfin Dieu le Fils ça peut être ça peut être Dieu tout simplement et puis on va parler de cette personne qui a un titre divin on va lui accoler une œuvre qu'il a accomplie du fait qu'il est homme et donc on va dire le Seigneur de gloire a été crucifié et c'est par la divinité qu'il est le Seigneur de gloire mais c'est par l'humanité qu'il a été crucifié on va dire le Fils ne connaît pas certaines choses le Fils c'est un titre divin mais il ignore le jour de son retour c'est quelque chose qui est relatif c'est par son humanité qu'il ignore certaines choses ou on va dire l'Église que Dieu a rachetée par son propre sang Dieu c'est un titre vous voyez ici que l'Église que Dieu a rachetée par son propre sang c'est une allusion à la croix l'Église que Dieu s'est constituée par la croix et bien Dieu c'est un titre de Jésus mais le sang qu'il a versé pour se constituer l'Église et bien c'est l'œuvre qu'il a accomplie dans son humanité par le fait même de s'être fait homme il a pu mourir en tant qu'il est homme vous voyez on met dans la même phrase un élément qui est relatif à sa dignité et relatif à l'humanité et donc lorsqu'on dit que Dieu est mort et bien c'est pas s'il faut que ça parce qu'en fait c'est un raccourci de langage pour dire la personne qui par sa dignité est appelée Dieu dans son humanité a connu la mort qui est la séparation de l'âme et du corps donc Dieu est mort c'est un raccourci pour la personne qui de toute éternité est Dieu du fait de l'incarnation et par la souffrance et la mort le supplice qu'il a connu pour nous à notre place a connu cette séparation de l'âme et du corps qu'on appelle la mort c'est ça que c'est ça que veut dire théologiquement bien sûr c'est pas ce que Nietzsche veut dire mais c'est ça que veut dire théologiquement Dieu est mort donc dans ce sens là on peut lui dire mais ça ne veut pas dire et on ne veut pas dire que Dieu a cessé d'exister quand Jésus est mort sur la croix je sais pas si ça aide peut-être qu'il y a quelque chose de plus terre à terre qu'il y avait derrière la question mais en tout cas au plan théologique c'est comme ça que j'analyse la question c'est une précision bienvenue sur le sens des différents termes je crois que là à nouveau ça éclaire la question ça répond je crois à l'objection en tout cas alors continuons dans la liste des objections qu'on pourrait avancer en tout cas qu'on peut entendre dans nos discussions avec les personnes qui ne sont pas chrétiennes et cette fois-ci donc on va quitter un petit peu la croix en elle-même mais pour s'intéresser à ce qui s'est passé juste après c'est-à-dire que Jésus n'est pas simplement mort à la croix il est ressuscité et alors finalement s'il savait qu'il n'allait pas mourir pour toujours est-ce que le sacrifice de Jésus est si grand que ça est-ce que c'était quelque chose de si coûteux que ça et comment est-ce qu'on peut mettre en perspective justement la perspective de la résurrection de Jésus après sa mort avec ce qu'il a ce qu'il a vécu à la croix alors il y a deux questions assez différentes parce qu'il y a le point apologétique de la question comment on répond à l'objection et puis il y a le sens théologique de la résurrection qui n'a pas besoin tellement de l'objection apologétique pour être creusé en elle-même c'est-à-dire que réfléchir en tant que chrétien réfléchir au sens de la résurrection ça a de la valeur même quand il ne s'agit pas de répondre à des adversaires de la foi ou même à des personnes en recherche d'accord alors sur la question de savoir si c'était pas un peu pipé que Jésus se sacrifie est-ce que c'est un vrai sacrifice si on sait qu'on va récupérer sa mise j'ai été longtemps interpellé par cette remarque mais je pense que c'est une remarque qui est très théorique parce qu'en fait depuis qu'on est petit on sait qu'on ne veut pas faire les choses qui nous sont difficiles même si on sait qu'il y a du bien qui va en sortir ça commence dès la première fois où un enfant doit prendre son premier médicament et qu'il le la première fois ça va encore mais la deuxième fois on va dire la première fois il se fait prendre par surprise et ça passe mais la deuxième fois il sait à quoi ressemble le médicament et on va lui expliquer que ça va aller mieux en prenant le médicament et il peut même le croire mais ça ne veut pas dire qu'au moment où il va devoir le prendre il ne va pas dire je ne veux pas je ne veux pas je ne veux pas parce qu'en fait il y a il y a un instinct humain qui fait que devant la perspective de l'inconfort et de la souffrance et bien on recule toujours et il faut de la force et de l'abnégation pour surmonter ça quoi qu'il arrive quel que soit le degré de certitude évidemment c'est plus dur lorsque c'est incertain mais même lorsque c'est certain on n'y va pas pour prendre un autre exemple très prosaïque où il n'est même pas question de sacrifice en tant que tel on sait que on sait que l'eau de la piscine est à 24 degrés c'est pas mal 24 degrés mais malgré tout on met le doigt de pied dans l'eau on trouve qu'elle est froide même si on sait qu'elle est à 24 degrés et qu'on sait qu'au bout d'une demi-minute et bien on aura plus froid dedans et bien en fonction du type de caractère que vous avez si vous n'avez pas travaillé sur vous ou si vous êtes si vous êtes quelqu'un d'un peu comme moi et bien vous allez quand même mettre une demi-heure à rentrer dans l'eau d'accord parce que même si vous savez intellectuellement que ça va le faire en fait c'est quand même difficile d'entrer dans le bain et bien tout ça pour dire que c'est pas parce qu'on connaît l'issue d'un processus que c'est obligatoirement facile de rentrer dedans alors bien sûr c'est plus facile il y a des questions sur des questions qui sont indolores et bien quand on connaît le résultat et qu'il n'y a pas de douleur pour y aller et bien on y va alors qu'on n'y va pas s'il y a une incertitude mais là la question c'est pas tellement est-ce qu'on connaît le résultat mais est-ce que le chemin est agréable et comme le chemin ne l'est pas pour Jésus on voit que Jésus a besoin de fortifier sa volonté même dans le jardin il y a cette agonie de Jésus où il demande il dit qu'il voudrait qu'il y ait un autre moyen d'ailleurs c'est un élément de réponse à la question est-ce qu'il n'y avait pas un autre moyen pour Dieu de pardonner Jésus pose la même question par son nominité il dit si c'est possible de faire autrement père c'est maintenant qu'il faut sortir le joker et il dit si c'est ta volonté j'irai et donc il a besoin de sans jamais pécher sans jamais remettre en cause le plan et tout ça de Dieu et bien il y va mais il a besoin de fortifier sa volonté et un des un des évangiles montre même alors je sais pas si c'est dans un texte qui a testé donc peut-être qu'il faut pas trop appuyer dessus mais il est question d'un ange qui vient le fortifier parce que parce que c'est difficile il y a cette agonie qui commence la souffrance du Christ au maximum elle commence pas elle est pas seulement sur la croix au moment des ténèbres quand il dit mon Dieu mon Dieu pourquoi m'as-tu abandonné mais déjà dans le jardin avant et bien il est déjà en train il est déjà d'ailleurs on parle de l'agonie du Christ il est déjà en train d'agoniser il est déjà en train de combattre contre l'angoisse qui le saisit donc on peut dire abstraitement ouais c'était pipé trop facile s'il savait qu'il allait ressusciter c'était pas vraiment coûteux de mourir sauf que la mort c'est quelque chose de répugnant pour tout le monde on voit même que Jésus a pleuré devant la mort de Lazare alors qu'il savait qu'il allait ressusciter alors il y a différentes manières d'analyser ses pleurs une bonne manière c'est aussi de je pense que c'était des pleurs de colère en partie parce qu'il était en colère contre le péché qui fait la guerre à l'homme et qui conduit ses propres amis jusqu'au tombeau donc il y a quelque chose de cédant mais malgré tout Jésus partage aussi la tristesse des gens qui sont là même s'il sait qu'il va ressusciter Lazare dans deux minutes il est quand même saisi par les émotions dans notre humanité qui est sur ce point l'humanité de Jésus aussi et bien la certitude de l'avenir il n'y a que Jésus on n'est pas tous dotés de la connaissance de l'avenir même la connaissance de l'avenir dans le cas de Jésus n'est pas un passe-partout qui permet de passer de manière indifférente dans toutes les épreuves de la vie nous sommes des êtres de chair et de sang Jésus dans son humanité est un être de chair et de sang et donc ça n'a pas été facile pour lui de traverser ces choses là il a dû fortifier sa volonté et son esprit il y a un texte qui est formidable au milieu de Luc 9 qui dit que contemplant l'exode donc il doit monter vers Jérusalem et Luc emploie le mot exode contemplant l'exode qu'il devait accomplir il durcit son front et on le traduit souvent par il résolut d'aller donc il durcit son front pour monter à Jérusalem il résolut d'aller à Jérusalem il y a besoin de durcir son front pour faire des choses dont on sait que même si l'issue est favorable on sait qu'il y a des tas de choses qui vont arriver entre temps qui vont être vraiment désagréables et la réalité c'est que personne sachant qu'il va être crucifié même s'il savait qu'il allait être crucifié et d'ailleurs c'est le cas des chrétiens qui ont cette certitude de la résurrection même si c'est pas la résurrection trois jours plus tard c'est la résurrection à la fin des temps et d'ailleurs il n'y a aucun être humain qui passe par l'épreuve de la mort en étant dans une dans un relâchement total même les gens qui ont le plus de confiance dans la mort et qui se confient dans le Seigneur de toutes leurs forces et bien ils passent une épreuve qui est terrible et à travers laquelle personne ne veut passer merci nous arrivons là à la fin de ce que je crois avoir été une liste d'objections comment dire que font naître que fait naître l'événement de la croix deux questions qui sont pas forcément pour le coup des réponses à des objections mais alors une première question Jésus n'est pas simplement mort à la croix il est ressuscité il n'est pas simplement ressuscité il est également monté au ciel il est à la droite du Père et voilà quel rapport est-ce que cette ascension a avec l'oeuvre de Jésus à la croix comment est-ce qu'il faut comprendre cette ascension de Jésus alors je vais d'abord revenir sur la résurrection puisque finalement j'ai parlé de l'objection mais je n'ai pas parlé du sens de la résurrection la résurrection le sens théologique de la résurrection pour le chrétien en fait c'est c'est le sceau s-c-e-a-u c'est le c'est le gage que Dieu donne que ce qu'il a dit qu'il avait fait pour nous et bien il l'a bien fait la résurrection ça révèle ça met en lumière le l'oeuvre accomplie par Jésus et ça nous permet de relire l'oeuvre notamment accomplie à la croix cette résurrection d'entre les morts ça nous montre ça nous manifeste Jésus comme le fils de Dieu avec les pleins pouvoirs qui est complètement capable d'accomplir tout ce qu'il a dit et lorsqu'il dit qu'il meurt pour nos péchés et bien sa résurrection c'est la preuve qu'il nous a donné en gage que ce qu'il a dit qu'il allait faire en mourant pour nous et bien c'est le cas s'il n'était pas ressuscité et bien on aurait pu entendre qu'il était mort pour nos péchés et en fait où est la preuve que c'est vrai il est juste mort il est mort comme plein de gens sont morts il y avait les brigands qui étaient morts à côté de lui il y en avait deux autres pourquoi est-ce que lui il serait plus mort que les autres et bien la preuve qui est apportée par Dieu par Jésus lui-même et bien c'est que il a non seulement le pouvoir de donner sa vie mais il a le pouvoir de la reprendre c'est le texte de Jean 10 que j'ai déjà cité tout à l'heure au début et c'est pourquoi le texte de Romain 4 dit que Jésus-Christ est mort pour nos péchés et qu'il est ressuscité pour notre justification les deux sont liés ensemble parce que même si bien sûr on est acquitté du fait qu'il porte nos péchés mais la résurrection et bien c'est quelque part un seul événement avec sa mort parce qu'elle est le garant en tout cas c'est l'autre côté de la pièce elle est le garant que ce qu'il a prétendu qu'il faisait en mourant pour nous et bien c'est validé quelque part c'est la résurrection c'est l'acte de validation Dieu dit j'ai validé j'ai validé l'acte qui a été fait je le reçois et donc le fils le sacrifice du fils est bien reçu par le père par le juste juge de toute la terre comme l'acquittement de tous ceux qui mettent leur confiance en lui donc ça c'est ce qu'on peut dire du sens théologique de la résurrection en ce qui concerne le sens de l'ascension il y a plusieurs aspects qu'on peut relever alors par où est-ce qu'on peut on peut commencer je pense que une première chose qu'on peut dire je vais peut-être en choisir trois il y a plusieurs choses alors la doctrine de l'ascension c'est une doctrine qui est assez peu qui est assez peu travaillée dans les églises y compris les églises évangéliques même si c'est dans la Bible et même si les évangéliques aiment penser qu'ils traitent correctement la Bible il y a quand même des angles morts dans nos traitements un des aspects où ça se voit c'est qu'en fait on fait rarement ou jamais de culte au moment de l'ascension alors que c'est un jour férié en France donc on aurait l'occasion d'aller à l'église le jeudi mais on le fait jamais on le fait très peu et ça arrive que le dimanche qui suit le prédicateur choisisse de parler de l'ascension mais c'est largement pas autant le cas que le dimanche de Pâques les gens choisissent de prêcher sur Pâques et que le jour de Noël ou le dimanche avant Noël les prédicateurs choisissent de prêcher sur la naissance l'ascension est relativement délaissée c'est pas un thème qu'on a beaucoup travaillé et donc il y a beaucoup de choses à dire moi je vais me contenter d'en dire trois pour simplifier le premier bénéfice de l'ascension de Christ c'est que désormais nous avons notre intercesseur au ciel auprès du Père c'est à dire que celui qui est mort pour nos péchés et bien il est présent à la droite de Dieu il est monté au ciel dans le sanctuaire céleste nous dit l'épître aux Hébreux il est dans le ciel de Dieu et il est là comme notre intercesseur c'est-à-dire notre avocat il plaît dans notre faveur alors bien sûr il ne faut pas imaginer que ça reste du langage métaphorique il ne faut pas imaginer le Père est en colère mais le Fils vient nous protéger etc c'est le Père qui a envoyé le Fils pour nous protéger donc mais effectivement il y a ce poids de dette théoriquement qui est sur nous et en fait il est enlevé par le sang le sang du Christ et donc l'accusation qui pouvait être menée contre nous par le diable notamment et bien elle ne peut plus penser donc on a notre défenseur auprès du Père le deuxième bénéfice de sa montée au ciel c'est que nous avons notre humanité au ciel c'est quand Jésus monte au ciel c'est Dieu fait homme qui monte au ciel il ne se défait pas de l'humanité une fois qu'il est récité et donc c'est le premier homme qui monte dans le ciel de Dieu Jésus en tant que deuxième personne de la Trinité quelque part revient au ciel il ne l'a jamais quitté d'un point de vue mais cette montée au ciel c'est la montée de notre humanité de l'humanité de chef de Jésus là-bas et ça c'est l'assurance que tous ceux qui sont en lui il va les attirer et donc c'est le gage c'est l'art c'est la conte que lui qui est la tête de son corps il va attirer tous ses membres tous les membres de son corps il va les attirer à lui et donc au moment où nous mourrons physiquement et bien la mort pour les chrétiens c'est pas le châtiment du péché c'est pas le paiement du péché comme ça l'est pour les non-croyants mais c'est ce moment et c'est cette dernière épreuve de la vie dans laquelle on est totalement sanctifié après laquelle on est tellement sanctifié et on est conduit dans la présence du Seigneur parce que la tête du corps nous attire à lui il attire un de ses membres à lui qui vont qui vont constituer son église céleste auprès auprès du Père et puis troisième élément qu'on peut mettre en évidence j'ai choisi les trois éléments qui sont qui sont récités dans ce petit texte assez merveilleux long texte assez merveilleux qui s'appelle le catéchisme de Heidelberg c'est un catéchisme protestant du XVIe siècle et bien le troisième élément c'est que l'ascension nous est utile et bénéfique parce que par son ascension il peut à son tour nous envoyer son esprit comme gage par la puissance duquel nous cherchons ce qui est en haut et donc en montant au ciel il peut envoyer son esprit sur la terre c'est le consolateur c'est le défenseur l'autre défenseur qui est envoyé et qui vont rendre présents à tous les croyants où qu'ils soient Jésus était dans son humanité il était présent en un seul lieu à la fois et bien maintenant qu'il envoie son esprit et bien Jésus crie tout entier par son esprit et présent à tous ceux qui sont unis à lui par la foi et donc l'ascension va permettre de faire rejaillir les bénéfices de la croix tout ce qu'il a acquis notamment les pardons des péchés et bien ça va pouvoir être réparti dispatché donné à tous ceux qui croient en lui parce qu'il envoie son esprit et que par cet esprit ils sont en communion et ils sont au bénéfice de toutes les ordres de Jésus qui découle sur nous par son esprit il y a cette communication qui est établie il y a comme un canal ciel-terre qui est établi c'est l'esprit de Dieu qui est le canal ciel-terre et parce que Jésus est monté au ciel il a le pouvoir d'envoyer son esprit pour que nous soyons bénéfices de tous ceux Amen une dernière question après toute une série de questions qui nous ont parfois pour certaines emmenées dans des considérations parfois très théoriques même si je crois qu'elles avaient toujours des résonances très pratiques une dernière question très pratique peut-être la plus simple de toutes celles qu'on aura abordées au cours de cette émission donc on a bien compris que le sacrifice de Jésus à la croix est présenté dans la Bible comme résolvant le problème du péché et ouvrant la possibilité aux hommes d'être réconciliés avec Dieu comment tout simplement comment peut-on être au bénéfice de ce sacrifice comment peut-on jouir des bénéfices de cette oeuvre de Christ à la croix comment peut-on à travers le sacrifice de Christ faire notre cette réconciliation cette réconciliation pardon qu'il nous offre avec Dieu Alors j'ai déjà donné à la fin de la réponse dernière de la dernière réponse j'ai déjà donné la raison théologique de l'acquisition de ces bienfaits c'est par l'Esprit de Dieu qui est répandu sur la terre et qui est donné depuis la Pentecôte avec abondance et bien c'est l'Esprit de Dieu qui va servir de canal pour nous transmettre tous les bienfaits qui sont en Jésus-Christ à la croix donc ça c'est on va dire le côté théologique de la réponse qui a été apportée maintenant au niveau du côté pratico-pratique comment est-ce qu'on fait pour être au bénéfice comment est-ce qu'on fait pour que l'Esprit de Dieu nous communique ses bienfaits et bien la réponse de la Bible de toute la Bible à cette question et bien elle tient en un mot en trois lettres en français c'est le mot de la foi c'est-à-dire de la confiance placée dans la personne de Jésus-Christ vrai Dieu et vrai homme qui est venu sur la terre pour mourir à notre place et de se confier en sa personne et en l'œuvre qu'il a accomplie à notre place et donc il s'agit ici de regarder à Jésus-Christ et c'est toute la spiritualité on va dire de la religion avant d'être des choses à faire la religion biblique c'est une personne à regarder et moi il y a une image que j'aime beaucoup et que j'emploie assez régulièrement quand il m'arrive de prêcher c'est une image que m'a donnée très curieusement mon moniteur d'auto-école et il m'a dit quand j'ai appris à conduire à 20 ans il m'a dit Pierre Saumann quand tu conduis tu dois regarder où tu vas tu ne regardes pas les obstacles parce que si tu regardes les obstacles qu'il y a au milieu de la route si tu regardes le panneau qui est sur l'îlot central et bien tu vas te planter dedans et il m'a donné une image à ce moment-là en disant c'est comme lorsque tu es sur une piste de ski alors moi je ne skie pas donc ça ne me parlait pas de tant que là mais j'ai quand même compris l'idée il dit quand tu es sur une piste de ski s'il y a un seul sapin dans toute la piste et que tu le fixes c'est sûr tu vas aller tu vas aller dedans il faut regarder là où tu veux aller parce que c'est notre regard qui nous dirige et bien ça fonctionne comme ça dans la foi la foi c'est ce qu'on regarde pas avec les yeux charnels physiques mais avec les yeux du coeur et ce à quoi ce vers quoi on dirige les regards de nos coeurs c'est ce vers quoi on va c'est ce vers quoi on se dirige c'est ce vers quoi on dirige nos yeux et la foi en Jésus-Christ et bien c'est de regarder à ce Jésus-Christ qui est descendu du ciel pour se faire homme pour tout en restant Dieu porter la nature humaine et par sa nature humaine mourir à notre place ressusciter le troisième jour monter au ciel nous envoyer son esprit et un jour il reviendra il rétablira l'harmonie et tout ça et bien ce Jésus-là on peut le regarder on peut le contempler il est présent dans toutes les pages de l'écriture on peut apprendre à lire nos bibles pour mieux le connaître on peut s'encourager entre chrétiens pour mieux saisir les différentes facettes les mille facettes de la personne et de l'oeuvre de Jésus-Christ qui se trouve à chaque page de la Bible et en regardant vers lui et bien on va on va se diriger vers lui on va se conformer à lui on va commencer à lui ressembler il y a ce verset qui dit nous serons semblables à lui car nous le verrons tel qu'il est pourquoi ? parce que c'est voir Jésus qui gouverne la vie du chrétien lorsqu'on regarde à Jésus on devient comme lui et les choses qui sont à lui et on devient comme lui parce que les choses qui sont à lui nous sont données à nous par son esprit et nous sont communiqués donc la réponse courte en trois lettres c'est la foi mais la foi c'est regarder à Jésus c'est se confier en lui c'est considérer l'œuvre qu'il a accompli et c'est dire que c'est lui qui est celui sur lequel on va construire notre vie c'est lui qui va être le principe directeur le principe qui va gouverner les différents domaines et aspects de notre vie et donc on regarde dans la direction de Jésus on le contemple et on marche dans sa direction et ça c'est la foi un grand merci monsieur Choni on arrive à la fin de cette émission sur la crucifixion de Jésus alors le souhait en tout cas de l'émission c'était de prendre toutes les objections les mêmes les plus difficiles que peut soulever l'événement de la crucifixion de Jésus je crois en tout cas pour ma part que vous l'avez relevé brillamment merci beaucoup pour vos réponses dans un temps qui est en plus relativement court pour des questions qui sont pour la plupart plutôt difficiles et qui amènent aussi des considérations théologiques annexes qui viendraient enrichir certainement vos propos mais dans le temps imparti et au regard de la difficulté parfois des questions vraiment je tiens à vous remercier pour les réponses que vous nous avez proposées à ceux qui nous regardent c'était un plaisir merci le plaisir en tout cas a été partagé donc pour ceux qui nous regardent ou ceux qui nous écoutent n'hésitez pas comme d'habitude à poser vos questions à réagir à partager à aimer si l'émission vous a plu à vous abonner à la chaîne également Curious si ça ne l'est pas encore fait et puis donc on se retrouve nous pour nos émissions habituelles très rapidement certainement qu'on va partir sur une thématique un petit peu différente on a fait le tour de ce que je comptais proposer sur la personne de Jésus en tout cas pour le moment mais je vous laisserai découvrir tout cela en temps voulu bonne continuation à chacun monsieur Choni merci encore bonne continuation à vous je répète pour ceux qui nous regardent qui nous écoutent que je mettrai en lien pardon dans la description le lien de l'ouvrage de Pierre Savan Choni sur la question justement de la crucifixion de Jésus et n'hésitez pas si cela vous intéresse à taper son nom sur Google vous trouverez une quantité d'articles fort intéressants merci beaucoup à bientôt peut-être pour une prochaine émission je ne sais pas bonne continuation à vous en tout cas et à bientôt sur la chaîne Curious pour nos fidèles abonnés au revoir au revoir c'était Curious j'espère que cette émission vous a plu n'hésitez pas à partager à liker à commenter et on se retrouve dans deux semaines pour une prochaine émission et on se retrouve à bientôt